La Poste d'Ostremd De France, nous n'avions pas tenté d'appeler Stremd au téléphone. Nous ne l'aurions d'ailleurs pas obtenu. Le téléphone est encore manuel et même les communications intérieures sont problématiques. Quant à l'école, elle ressemble, en pire, à ce qu'était une école française à la fin de la dernière guerre. Bands et pupitres rongés d'usure, mais salles de chimie convenables. La chimie, il faut bien le préciser, c'était le dada des Ceochescou. Ça c'est le véhicule qui nous a promené maintes fois à travers la campagne. Tout terrain. Voilà son propriétaire, un des deux mécano du village. Extrêmement sympathique. Voici la bergerie coopérative et voici les bergers. L'un d'entre eux se marie d'ailleurs, aujourd'hui, dans la petite église orthodoxe de Stremd. Ils se prénomment Avram, elles se prénomment Victoria. La semaine dernière, ils se sont mariés à la mairie. Sur l'hôtel, deux alliances et deux diadèmes. Le prêtre bénit les mariés avec leurs alliances. Hélas, les alliances ne sont pas vraiment à la bonne taille. Elles ont pourtant été fabriquées tout spécialement. Enfin, ça ira tout de même. Les diadèmes, eux, resserviront. Ils doivent donc pouvoir se poser sur toutes sortes de têtes, des petites, des grosses, des rondes, des carrées. Avram, le marié, semble bien triste. C'est que les lendemains ne chanteront pas forcément et que sa femme, c'est en tout cas ce qu'on dit au village, a déjà un enfant. Le père est peut-être là, dans l'assistance, d'où le visage sourcilleux de ce marié d'occasion. Pain trempé dans le miel, rituel du partage et de l'échange. Trois bouchées chacun, avant de passer au voisin. Demain, tous retrouveront leurs habits de travail et la CRIMA retrouvera ses cours de chant. Quand à nous, nous nous apprêtons à prendre le chemin du retour. Mais ce n'est que la première étape d'un long chemin. Il y aura encore beaucoup à faire pour permettre à nos amis roumains de bénéficier réellement de la liberté retrouvée et de la démocratie naissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...